All right, I will accept it with a piece of art. Retour sur ces moments inédits. Nous sommes en 1973 à Enougou au Nigeria. Le petit Okocha vient de voir le jour. Très vite, il commence à jouer au foot avec ses amis d'enfance au quartier. Également avec les équipes de jeunes du club local d'Enougou Rangers, International Football Club. À l'adolescence, en dépit de prestations déjà impressionnantes, sa réputation demeure relativement confidentielle hors des frontières du Nigeria. Surdoué, il peaufine sa technique sur les terrains bossolés sans perdre envie de vouloir un jour réaliser sa plus grande aspiration, devenir un excellent footballeur professionnel. À 18 ans, Augustine obtient une invitation en Allemagne par son ami Bimeni Nouma, qui était déjà parvenu à intégrer une équipe professionnelle. Initialement parti en visite, son ami lui permet d'effectuer quelques passes durant sa séance d'entraînement. Sauf que l'intéressé avait l'intention de ne pas se limiter qu'à cette posture, mais plutôt en faire plus. Qui sait, peut-être cela allait se transformer en une opportunité. Après une demi-heure de démonstration, la rumeur attire déjà les badeaux et les dirigeants du club. Stubéfié par sa prestation et son exence technique, et aussi sa maturité balle au pied, les dirigeants du club ne badinent pas. Dès son retour au vestiaire, un contrat l'atteint. À seulement 18 ans, Okocha s'impose instantanément comme un élément important dans l'équipe première en disputant 35 matchs pour 7 buts inscrits. Rapidement, les élites du club lui font les yeux doux. Séduit par sa tonacité, ses dribbles déroutants et la puissance de ses frappes. En décembre 1991, Augustin Okocha découvre la Bundesliga. Roulette, crochet court, frappe placée, sens du compte-pied, la panoplie technique de ce créateur envahit alors les petits écrans allemands. Reconnu et admiré dans un championnat européen coté, son attitude est un peu dilettante. Détestant la manière forte, il refuse en compagnie de deux coéquipiers de se plier aux exigences. Le succès est fulgurant. Ce morceau de rock rythmé se vend à 10 000 exemplaires. En 1996, Okocha répond aux sirènes de Fenerbahce qui l'engage contre 22 millions de francs CFA. Le montant était relativement très faible à l'époque pour le niveau du joueur qui touchait environ 1,7 millions d'euros par an. Le tout frais champion des JO d'Atlanta explose littéralement à Istanbul, se révélant instantanément comme un des joueurs les plus spectaculaires de Super League. Il devient une célébrité. Il vend les images de son mariage avec Nkechi, une mannequin nigériane pour 58 000 euros. Boubou africain sur le dos, cheveux rouges, souris au coin. Il déroule sur les plateaux de télé et il est très populaire dans le pays. La Turquie l'adore, c'est le Kocha Mania. Il se fait par ailleurs naturaliser et il adopte le nom de Mohamed Yavouvo, patronyme qui restera essentiellement connu des seuls supporters tucos. Pour sa première saison à Fenerbahce, il termine en meilleur buteur du club avec 16 réalisations. Durant la saison 1996-1997, il contribue à faire tomber Manchester United à Old Trafford en Ligue des champions. Véritable exploit pour un club turc à l'époque. Beaucoup plus réaliste devant le but qu'il ne l'était en Allemagne, Okocha est aussi plus régulier dans ses performances, extrêmement déterminant au cœur du jeu des marines et jaunes. Son style singulier, hyper télégénique et son attitude décontractée font de lui une immense star dans le Bosphore. Cependant, pour le reste du monde, le meneur de jeu de 25 ans n'est pas encore un joueur de talent parmi tant d'autres. Mais l'occasion va très vite se présenter pour faire connaître le Kocha Mania au reste du monde. Quoi de mieux qu'une campagne de Coupe du Monde pour se faire connaître ? Décisif durant la campagne de qualification et désormais numéro 10 contesté de l'équipe nationale, John Jay Okocha débarque sur le sol français pour le mondial en 1998, convaincu que les super Hegel peuvent sortir sans difficulté de leur poule. Le tirage au sort leur a réservé l'Espagne, le Paraguay et la Bulgarie. Les médias présentent en outre le Nigeria comme la première sélection africaine à pouvoir remporter la Coupe du Monde. Blessé à une cheville durant la préparation, Okocha ne réapparaît que pour la première mondiale des championnats olympiques face aux Espagnols. En tête de série de la poule, le Nigeria va éliminer la phase de poule et faire chavirer les foules par sa fraîcheur et sa folie en sortant en tête du groupe avec deux victoires à la clé. Okocha est à la tête d'affiche de l'effectif et éclabousse la compétition, embobine les défenseurs les plus prestigieux avec son style inimitable. Il fait chavirer invraisemblablement chaque tour de passe, de puissants coups de rein, de violentes accélérations, de traversales précises et spontanées et de longues frappes. À l'occasion du match contre l'Espagne, il livre à l'instar de ses coéquipiers une prestation mythique et les super-rigols crucifient la roja de Fernando Hierro par 3 buts à 2. Malheureusement, émoussé par le niveau des débats et sans doute un peu grisé par leur exploit, Okocha et ses partenaires retombent cruellement sur terre en se faisant sortis sèchement en 8e de finale par les Danois. Comme 4 ans plus tôt, l'aventure s'arrête en 8e de finale et la déception au vu des espoirs qu'avait suscité le premier tour est immense. Il y reste cependant qu'Augustine Okocha est une des figures du football africain. Par ailleurs, John Jay Okocha est désormais reconnu à la hauteur de son talent. Il a démontré qu'il était bel et bien l'un des numéros 10 les plus talentueux de la planète. Il est dorénavant une star mondiale. Il est dorénavant une star mondiale. Sous-titrage ST' 501